On joue à l'instant Pendant un spectacle, j'imagine qu'on s'en prend en plein la gueule Moi c'est ce que je vous propose de faire tout de suite C'est de s'en prendre plein la poire, regardez BPM Donc à bientôt, on se retrouve juste après Voici leur clip, c'est parti Musique 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avais pas envie que ça s'arrête. BPM. Ça, c'est un live qui a été tourné au four à chaud. C'est ça ? Four à chaud à Saint-Ursane. C'est une usine désaffectée où on travaillait la chaux. On a eu l'occasion de tourner ça en aménageant la salle vraiment de manière très industrielle avec beaucoup de light, comme vous avez pu le voir. Vachement bien en tous les cas. Je sais que tu voulais parler notamment de la personne qui a réalisé ce DVD. Alors, je te laisse justement présenter le travail parce que ça aussi, c'est un travail incroyable. On ne s'imagine pas, mais techniquement, c'est un énorme boulot. C'est quelque chose d'énorme. Oui, on a eu la chance de travailler avec Romain Guéla qui est un réalisateur, qui a travaillé pour Muse, qui a réalisé le live complet d'Alice Cooper, son dernier live. Il participe à énormément de choses différentes en musique et documentaire. Et c'est vrai que c'était un apport absolument incroyable parce que Romain Guéla sent beaucoup la musique aussi et sent son travail de montage, ses compétences ainsi que toutes les personnes qu'il a amenées au niveau des caméramans et tout. On n'aurait jamais eu l'occasion de réaliser quelque chose comme ça. On peut dire un très grand merci à Romain ainsi qu'à Karine Montigny qui a créé le son du DVD complet. Ça a été un tel travail de tirage de câbles. On jouait en hauteur sur trois paliers différents, trois hauteurs différentes. Le public était vraiment dans le fond. C'était vraiment un travail terrible. Donc Karine a aussi énormément travaillé sur cette réalisation. Puis on va aussi mandater qu'on a aussi un musicien qui fait des petites apparitions, qui s'appelle David Buret, qui passe aussi sur des percussions qui tout d'un coup arrivent avec un GMB ou quelque chose, qui crée toute cette atmosphère BPM. Voilà. En tous les cas, on sent que le réalisateur qui a fait des images s'est éclaté autant que vous. C'est vrai qu'on puisse dire. Le DVD, il est là. On peut se le procurer partout. Bien sûr, oui. On peut se le procurer. On est en plein travail maintenant de recherche de distribution. Actuellement, on peut le commander sur www.bpmsound.com. Et en attendant la distribution, on est en pleine recherche maintenant justement de promotion pour ce produit. On a également des maisons qui sont intéressées en ce moment en Allemagne aussi pour une distribution. Nous avons aussi une agence en France qui aimerait nous projeter pour les... Préparer une tournée française vraiment. Parce qu'ils ont vraiment, vraiment crochet sur le produit. Et puis pour la Suisse, on a pas mal d'intérêts dans deux, trois festivals très, très intéressants. Que je ne peux pas, malheureusement, parler. Il y en a beaucoup, on ne peut pas en parler. Mais ça va être très bon. Malheureusement, ça sera quelque chose de génial, vraiment. Alors, les festivals, vous connaissez...